Est-ce que vous croyez à l'enfer? À l'enfer, je pense que c'est nous autres qui a fait notre propre enfer. Non, je crois pas à l'enfer. L'enfer, c'est toi qui se le crée. D'après moi, autant le ciel que l'enfer. Quand t'es heureux, t'es au ciel. Quand t'es malheureux, c'est un peu l'enfer. Il est ici. C'est dur à dire. L'enfer, à mon idée, à moi, c'est sur la terre. Si le paradis n'existait pas, l'enfer n'existait pas. L'enfer, je crois qu'on l'a fait sur terre. Est-ce que vous croyez que l'enfer existe? L'enfer, oui, existe, c'est sur terre. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons dans le cadre de notre thème de cette série qui s'appelle « Questions d'hommes et réponses de Dieu ». Nous allons nous poser une question, et comme vous venez de l'entendre à travers cet échantillonnage de personnes, toute une question. Est-ce que l'enfer existe? Y a-t-il un jugement à venir? C'est la question que nous allons développer aujourd'hui, la question que nous nous posons, et nous allons laisser Dieu nous répondre par sa parole, la Bible, comme nous le faisons, bien sûr, à toutes les émissions. Nous allons aussi, à la chronique « La Bible répond », rejoindre François, qui était presque aux portes de l'enfer, dans la basse-ville de Québec. Il y a Jacques Whitney qui va être avec nous, du côté musical. Et justement, François, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les réactions qu'on a vues. Ce qui me surprend un peu des réactions des gens face à cette question, c'est presque unanime, en réalité. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est clair, c'est que c'est plus facile de croire que le ciel existe que de croire que l'enfer existe. Parce que l'idée de l'enfer, ce n'est pas une réalité qui nous attire particulièrement. On est mieux ignoré ça, un peu comme quelqu'un qui est malade. Il est mieux ne pas y penser. Puis la deuxième chose que je trouve qui est intéressante, c'est que beaucoup caressent l'idée que l'enfer, c'est sur la terre. Et sans doute, moi, c'est sûr que ce n'est pas juste. Mais l'idée de la souffrance, de la misère qui existe dans ce monde, nous fait penser un peu que peut-être l'enfer, c'est sur la terre. Mais qu'est-ce qui est clair, selon la Bible, c'est seulement les conséquences du péché qui ne sont que les accomptes de ce que sera éventuellement l'enfer. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ce qui veut dire, en réalité, que les gens n'ont pas tout à fait tort, mais malheureusement, c'est encore pire. C'est ça, on les comprend, on les comprend, mais on ne peut pas dire, on aimerait ça que ce soit vrai, mais ce n'est pas vrai. L'enfer, c'est pire encore. C'est ça, parce que la Bible a quelque chose à nous dire à ce sujet. Et c'est ce que nous voulons justement voir ensemble dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va aller faire un petit tour dans la basse-ville de Québec, là où il y a beaucoup de fresques. Et vous allez voir que François s'est retrouvé devant une fresque qui nous parle un petit peu, justement, qui illustre assez bien, en tout cas, l'idée de l'enfer. On se transporte maintenant à Québec.